Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. Pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Black Sad Under the Skin, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Black Sad Under the Skin 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 Sous-titrage ST' 501 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 Coup de la rue à droite ou à gauche? Pour cause de mort subite et inopinée de John Ayrton. Le service prévu pour la famille, les amis, auraient lieu à Saint-Furgus-Ledimitri le 14 octobre à 18h. Marie-Pernel. La personne qui avait découvert le corps de Jodan travaillait à deux pas du gymnase. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution... Hé! Regarde où tu vas, connard! Je vais te coller mon poing dans la gueule! Pardon, je suis vraiment désolé. Ça, tu peux l'être, Tarlouze! Pas de bonne meilleure! Pas de bonne meilleure! Merci. Vous allez nous manquer, repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner, que puis-je vous servir ? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dun. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dun. Bien sûr, mais enfin là, je travaille, peut-être plus tard. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Hale ? Comment pourrais-je le savoir ? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Discutons encore un peu de Joe Dun. Joe Dun, c'était quel genre de patron ? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Comment était Dun en dehors du travail ? Je ne saurais dire, je ne le voyais qu'au gymnase ou bien ici, c'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien, tous ceux qui l'ont rencontré. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dun ? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin avant l'arrivée de Monsieur Dun. Vous avez donc les clés du gymnase ? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui, je ne sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je ne sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon ? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail ? Lequel ? Parlez-moi de votre travail ici au diner. Oh, c'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Ah, tant mieux, tant mieux. Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase ? Ça doit faire quoi ? Quatre, cinq ans ? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navrée. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça ? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je ne suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Que pensez-vous de Jake Ostiombé ? Qui ça ? Un gros gorille boxeur, lui aussi. Un ami de Jordan. Ah oui, je le connais à peine. Je n'aime pas trop sa façon de me regarder. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn ? Je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. La pauvre petite. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. On a pris beaucoup, 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 beaucoup d'informations. C'est bon. 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 Quelque chose a emporté. Son écriture est propre et belle. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies. Des journées épuisantes. A moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ça sent bon, j'en connais un qui va se régaler. Un parfum de cannelle. Non, de cannelle et de hamburger. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours. C'est ça ! Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière ? Un homme, quelques minutes après la première personne. Il est sorti en armonnant un truc du genre... Pauvre petit conard, hein, gras. Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce ? Non, mais... J'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des mille étoiles, moi. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Ah, en juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être... Du genre, 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un... clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable aux trousses. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi ? Un bidule à trois ressorts. Oh, le bidule arsort ! Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Aurait-il été conducteur de train ? Je me demande comment c'est de vivre sans jambes. Pourrais-je supporter ça ? D'où sortez-vous ce pot de peinture ? D'la benne, derrière. Un pot de peinture et un bidule arsort. Quelle soirée ! Vous vous êtes comporté de manière un peu bizarre tout à l'heure. Mais maintenant vous avez l'air plutôt normal. Comment ça se fait ? Vous avez une excellente vue. Un excellent odorat. Et une excellente oui. Comment ça se fait ? Eh bien, je suis un chat. Eh bien, je suis un bouquin. Ce sera tout pour l'instant, merci. Est-ce que je peux monter les escaliers que j'ai vus tout à l'heure ? Il y a de l'ικ Ouais, il y a de l'ą. Ok, désolai bien. On a donné une douée pour se trouver des excuses, on a du mal à être bon à autre chose. Sous-titrage ST' 501 La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dun. La laisse, c'est la clé pour le succès. Pas de gland, pas de giclée. Je crois que l'attraction est bonne. Une traînée, c'est trop le pied. Une traînée, c'est trop le pied. Avec les clés, il ne serait pas mieux. Verrouillée. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Oh, ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Il s'agisse d'un faux numéro, ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon ressignol sur la table. Hum, ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnoff l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être. Le commissaire Smirnoff a fumé cette cigarette. A en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Et là, la guerre. Le commissaire Smirnoff a fumé cette cigarette. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant ? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné ? ... ... ... ... ... ... ... Un vrai détective ne carbure pas ôté. Cependant, cette bouteille n'est pas là pour ça. Cette tequila, je m'en sert pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Ce bon vieux weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Il sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer en échange de notre silence. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. ... 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 non weekly écoute le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme plutôt la deuxième option la moitié de l'argent te revient en fait je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase je verrai ce que je peux faire ok je t'appellerai merci mon pote c'est vraiment sympa qu'est-ce qui pourrait m'aider à attraper un cochon de visiteur je ne partirai pas sans mon rossignol un ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que new york lui faisait penser à un immense feu de joie je crois que l'odeur a des teint sur moi voilà voilà ouais c'est là que j'ai laissé mon rossignol la compta n'est pas mon point fort je suis doué dans la catégorie dépenses mais côté revenu ça coince il est trop tôt pour faire mes adieux on 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 allo salut ray salut c'est qui devine je t'ai déjà donné un indice je connais ton prénom donc donc ça veut dire je sais pas ça veut dire que je suis un détective Tu m'as huuré, bien joué. J'ai gagné quoi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais un pistolet ! Nous, les gentils, nous ne portons pas de pistolet, Ray. Parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vachement classes. Oups, oh la maman, au revoir ! Ray, c'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle ? Euh, bisous tonton, Jaren ! Bon, allez, va mettre ta veste, on va être en retard. Quelle bonne surprise, comment tu vas ? Salut, Donna. Tout va bien, t'en fais pas pour moi. Mais je m'en fais toujours pour toi. En particulier quand tu me dis de pas m'en faire. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est un peu pressé là. Ray a un rendez-vous chez le dentiste. Je te rappelle bientôt, ok ? Tu m'en veux pas ? T'inquiète, juste un dernier truc. Ray, dépêche-toi, faut y aller là. Je t'aime, petite sœur. Moi aussi je t'aime, frérot. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. Bye bye, John. Au revoir, tonton, John. Bon, bon, bon ! Est-ce que vous pouvez m'aider à attraper ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les Rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Où t'étais passé, John ? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Eh, je fais mon boulot. Prochain arrêt, l'appart de Bobby Hane. Ok. Essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon Rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'appartement de Bobby Hane était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, Rossignol en main. Le gymnase pouvait attendre. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout. Sans succès. Mais un détective digne de ce nom allait forcément tomber sur quelque chose. Bien sûr, à première vue. Quand on vous tombe dessus comme ça, vous avez envie de dire que vous avez une voix sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir ce mot que vous connaissez. Tiens, 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 tiens. Comme on se retrouve. Amusant quand même. Mais tu m'as aidé, alors je vais t'aider à mon tour. Maintenant, pars. Avant que mon parten... Faut du chat. Bien joué, Colbert. Alors ? Voilà ce qu'on va faire. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche ? Mais... Nous venons d'avoir la preuve que tu ne sais pas viser. Mauvaise réponse. Première question... Euh, non. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fous là ? Un trèfle ? Serait-il irlandais ? Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là ? T'as des origines irlandaises ? J'ai un patron irlandais, tout comme mon pote Colbert ici présent. Le nom d'O'Leary va forcément te dire quelque chose, non ? Desmond O'Leary. Quelqu'un qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville. J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Mauvaise réponse. J'ai eu tort. Où en étions-nous ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je connais ton pote Colbert. Et sa femme ? Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Très bien. À ton tour de jouer. J'appelle le boss. Gueule comme si j'étais en train de te coller une bonne rouste. Ok. Desmond. On a mis la main sur un détective privé qui était venu freiner du côté de chez Bobby L. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Tu le veux en un seul morceau ? Ah ouais. Compris. Colbert, arrête de le cogner, grosse brute. Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance. C'est bon, el C'est parti. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Si vous voulez boxer, entraînez-vous. Si vous voulez gagner, entraînez-vous mieux. Si vous voulez gagner, entraînez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il y a un autre poème dans la M. Greenberg. Il n'y a rien à se caser là. Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Qu'est-ce que tu fous ? Hé, Jack ! Donne-moi une seule raison de ne pas te défoncer le crâne. Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier ? Je suis détective, c'est mon boulot. Ouais, et je croyais qu'on était amis aussi. Je me suis trompé. Lâche-moi ! Va te faire faim, John. Ça sent... la peinture. L'antique-nation a encore frappé. Le supremaciste croit que Dieu a créé la Terre pour qu'elle soit exclusivement devinée par la race blanche. Non. Et au dirigeant de l'organisation radicale, c'est-à-dire qu'un boxeur amateur aurait prétendument brisé la mâchoire d'un officier. Quelle bande de salopards. La fierté du Sud. Évidemment. Alors, Jake. John, je t'ai dit d'aller te faire foutre. Bon sang, j'avais oublié que Jake avait bossé pour Natalia. Voilà qui prouve que j'avais raison. Il est encore trop tôt pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Bon sang, je t'ai dit qu'il n'y a pas ici. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne touche pas à terre. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Mademoiselle Dun, puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous aider à retrouver Yael, allez-y. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un prend des photos depuis toi. Vous en êtes sûr? Je vais voir ça. Et pour qui elle est cette corde? Hein, Mademoiselle Dun? Oh... Ne change pas de sujet, sale petit fouteur de... Écoute, si on réglait ça autour d'une petite glace, hein, John? Comme au bon vieux temps. Comment es-tu monté ici? Il ne faut pas qu'on te voie ici. Je vérifierai. Toutes les créatures, même les plus méprisables, ont un don gâché. Un truc qui les rend spécial. Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître. Wigley, malgré son odeur insoutenable, ne fait pas excès. Quoi qu'il fasse, il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps. Hum, délicieux ce milkshake au bourbon. Tu veux goûter? Tu sais que je n'aime pas le lait. Tant pis pour toi. Alors donc, John Dunn se pend et laisse son gymnase à sa fille, ce qui fait d'elle la première femme à diriger une salle de boxe. Enfin, il me semble. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? Bah, c'est plutôt évident. Ah bon? Éclaire-moi donc de tes lumières, Sherlock. Pas besoin de chercher la raison. Des gens se pendent tous les jours parce qu'ils sont tristes ou des trucs comme ça, voie finale. Je pense qu'il ne s'était jamais vraiment remis de la mort de son épouse. Il était récemment tombé amoureux d'une autre. Il a peut-être vécu ça comme une trahison de la mémoire de sa femme. Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Ça relève encore de l'intuition. Je peux très bien le planter. J'ai d'autres suspects comme O'Leary, pour mes cœurs. Desmond d'O'Leary? Le O'Leary qui est sorti avec Hélène Moore, la joueuse de tennis? La petite chuchute de l'Amérique? Oh, quelle nana! Et puis, il y a ce morse. C'était qui ce type? Non mais arrête! Tu n'as jamais entendu parler de Frank Cassidy, le président du syndicat des managers de boxe. Qui se trouve être également le manager de Stone, l'adversaire de Bobby Yale. Il pourrait savoir pourquoi Donne s'est suicidé, non? J'ai décidé de demander à Weakley d'enquêter sur Cassidy. Mais raison. Weakley était un petit fouineur. Il ne l'avait déjà prouvé plus d'une fois. Plus je l'éloignais du gymnase, mieux ça valait pour mon enquête. Et puis bon, toute information au sujet de Cassidy pouvait être bonne à prendre, c'est jamais. Mais avec Weakley, il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche. Devais-je lui redonner l'ordre ou lui suggérer subtilement la chose? Ouais, tu as peut-être raison à propos de Cassidy. Mais ce ne sera pas facile de le faire parler. Ça m'a tout l'air d'être un dur à cuire. Seul un détective rigoureux et efficace pourrait lui tirer les verres du nez. Mais j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Tu sais que tu as un sacré bol, John Blackstead? Euh, qu'est-ce que tu veux dire? T'as devant toi le détective rigoureux dont tu as besoin. Non, bien sûr, pourquoi n'ai-je pas pensé à toi? Bah, t'en fais pas. Mais il va falloir me rendre un petit service. Dis à Sonia Dunn qu'un journaliste légendaire du What's News voudrait l'interviewer. Oui, Klee, sérieusement. Ah bah, si ça te plaît pas, c'est bye bye, Cassidy! Bon, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Génial! Bah, comme ça, c'est réglé! Alors, y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit? Personne. Je dois avoir la mer vue. Un détective qui a des hallucinations. C'est vraiment mon genre de chance. Une famille heureuse. Je me souviens de ce match. A l'époque, Jake n'était encore qu'une star montante. Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Hale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Donn avait une vue sympathique depuis son bureau. Donn, conservez des filles. On fiche sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Un rythme cardiaque plaisant et régulier. De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Vous entendiez-vous bien avec votre père ? Disons que nos relations se sont améliorées après mon départ pour Sony University. À 8 heures de voiture d'ici. Et en clair ? Vous voulez que je me montre plus clair, M. Blacksad ? Mon père, Jodan, a disparu le jour où ma mère est morte. Il a été remplacé par un certain Jodan, mon tuteur légal. Un homme qui m'a fourni un toit, un manger, des vêtements et une éducation. Voilà, vous en savez plus que nécessaire. Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il ? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase ? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre Storm. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers ? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers ? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Vous en avez la combinaison ? J'aimerais bien. Avant, c'était la date d'anniversaire de ma mère. Mais j'ai déjà essayé sans succès. Je te... J'ai déjà essayé de faire un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake ? Dans quelle merde es-tu allé de fourrer ? ... On a brisé pour faire un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Voildo que c'est parce que son ... ... ... Sous-titrage ST' 501 L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Sous-titrage ST' 501 L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Dunne conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans et il y a un écart dans celle de Bobby entre 15 et 17 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas pourquoi. Souvenez-vous de quoi que ce soit d'autre à propos du jour où vous avez trouvé le bidule à ressort et le beau de peinture ? Ouais ! Euh... Non ! Euh... Attendez ! Maintenant que j'y pense... Non ! Et... J'aurais pas une cigarette pour me remercier ? Bien sûr, tenez. Vous ne vous croyez pas responsable de mon état lamentable ? Vous croyez que vous n'avez rien à vous reprocher ? Ce gouvernement m'a envoyé faire la guerre. Il m'y a envoyé aussi. Mais alors, vous savez ce que c'est que de tuer ? Un abjecte clos d'eau de plus. Ça ne devrait pas vous poser de problème, professeur Lamoral. Ouais. J'ai tué des gens. Et pourtant, vous refusez de m'aider à mourir. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. C'est les boucs, ça. On a tendance à facilement sauter du cocalane. Le gouvernement a payé pour tout. Les uniformes, les rations, les armes, les logements. Elle est putue, la drogue. Vous savez d'où qui venait tout cet argent ? Des taxes. De vos taxes, mon cher ami. Vous les avez aidés à me couper les jambes. Ils déclarent la guerre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et comme ça, l'industrie de l'armement leur finance leur campagne, s'enrichissant au pozole. Donc, c'est comme ça qu'on finance leur guerre. À partir du moment où il y a un lien avec la corruption, aussi t'aimé soit-il, ça fait de nous des complices. Alors, bon, on peut toujours essayer de se tenir à l'écart. Moi, c'est ce que j'ai fait, mon fidèle disciple, à l'hôtel des mille étoiles. Suivez l'exemple de votre maître à penser, le grand... Comment vous appelez-vous ? Vous ne me l'avez même pas dit, en fait. Alors, c'était tout pour l'aventure du jeu Black Sad Under the Skin Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah !